Ouais, c'est parfait. Oh, ça va, ça marche bien quand même. C'est un montage, il n'y a pas de moteur V8 dans les Ligier. C'est juste que ça me fait marrer, quoi. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, lundi, chose promise, sous-due, l'essai de la Ligier JS60 Sport Ultimate de 2022. C'est parti, on y va tout de suite. Bien, chers amis, bienvenue sur ce petit essai de la Ligier JS60 Sport Ultimate de 2022. Cette voiture duquel on va premièrement faire un petit tour esthétique comme d'habitude. On va essayer de ne pas s'attarder trop juste sur le logo, juste sur le machin et sur le machin, parce que ça va durer 25 ans. Un petit tour de la voiture et on passe sur la face avant. C'est parti. La face avant de la nouvelle JS60 qui ressemble, bien entendu, à l'ancienne. Les changements sont plus subtils que sur la JS50, mais vous verrez qu'il y en a, notamment à l'intérieur. Premièrement, la face avant, toujours ces feux qui froncent les sourcils, qui ressemblent beaucoup aux feux de Peugeot, mais voiture qui s'inspire de plus en plus de Mercedes. Vous avez tout simplement la calandre noire qui sert à refroidir le radiateur et les deux bouches d'aération ici, des bouches d'aération factice, mais qui doivent refroidir les freins historiquement, puisque l'IJ est une marque qui s'inspire et qui a été une grande marque du sport automobile, bien entendu. Le côté de la voiture, c'est l'un des changements les plus marquants, mais pourtant les plus invisibles, on dira. Si vous remarquez bien, on va se pencher de suite. Vous pourrez constater que la voiture a légèrement été rehaussée. Alors, pour l'instant, à la conduite, il n'y a pas eu d'inconvénient à ça. En tout cas, sachez qu'elle a été rehaussée pour affirmer son côté baroudeuse. Le côté, comme toujours, bien bodybuildé avec ses quelques lignes de style, notamment celle-ci et celle-ci, par des deux arches d'aile de roue, tout simplement. Et les petites jantes habituelles avec quatre freins à disque, dont étrier rouge, ça freinait plus fort. Des petits disques, c'est vrai, mais il n'empêche que la voiture freine suffisamment bien. On verra ça lors de l'essai conduite, bien entendu. La face arrière de la JS60, qui n'a pas trop évolué. Mais c'est normal, il faut savoir que cette voiture est sortie seulement en 2020. Donc, il est normal que son esthétique n'ait toujours pas vieillie, en fait, parce qu'elle est encore trop jeune pour ça. Je pense qu'il y aura des facelifts dans quelques années de la JS60, mais pour l'instant, nous nous contenterons dans cette face qui est plutôt jolie. Avec deux pots d'échappement easy, deux pots d'échappement factice. Une lame qui est un petit peu timide, juste là, mais bon, qui a au moins le mérite d'être là. La caméra de recul qu'on testera tout à l'heure. Et bien entendu, les feux qui ont été dessinés spécifiquement pour elle par l'IG. Le petit béquet. Nous avons les béquets. Qui sert à appuyer la voiture à 1000 km heure. Je vous avais dit qu'on passerait bien le mur du son un jour. On n'y est pas encore, mais on y est presque. On peut le faire, on peut le faire. Explosez-moi la barre des pouces bleus. Merde, ça y est, je suis un youtuber, un gros connard. Merde, excusez-moi. Dernier petit changement sur l'exeur, c'est tout simplement le rétroviseur qui a changé, comme d'habitude, articulable en trois positions. Voilà, pour éviter que le rétroviseur ne se forme, ne se casse en cas de léger choc. Et puis voilà, je pense qu'on peut passer sur l'intérieur. Allez, c'est parti, on ouvre la portière de cette nouvelle JS60. Et bien voici le nouvel intérieur de l'IGJS60 Sport Ultimate, avec notamment ses nouveaux sièges. Voici de suite un petit plan venant du coffre, comme d'habitude. Et donc voilà. Bien, les éléments marquants de cette nouvelle JS60, c'est sa planche de bord qui a totalement été revisité. Ça s'accorde beaucoup mieux avec le nouveau volant. On a notamment ici le compteur qui a totalement été changé, avec des petits inserts en carbone. Bien que le compteur ressemble et soit équipé des mêmes fonctions, dont l'horloge, l'ordinateur de bord et le compteur kilométrique, enfin le tachymètre, pardon. On peut quand même dire que malgré tout, ça a changé, la position a changé, la casquette est dessinée un peu plus à la serpe, etc. Les contreportes qui ont également évolué avec cette petite baguette en carbone. L'imitation carbone est de bien meilleure facture que les anciennes imitations carbone qui étaient proposées chez l'IGJ. La console de bord qui a évolué, avec les boutons qui sont remontés ici. Ici, les warnings, deux prises USB et ici, on imagine que ça servira à accueillir différentes options qui seront proposées au fur et à mesure de la vie des JS50 et 60. Petit bémol sur les boutons, à part celui de la ventilation, qui sont assez désagréables à la manipulation, comme d'habitude, malheureusement, chez l'IGJ. Ils sont fonctionnels. Ils sont plutôt agréables parce qu'ils ont du caoutchouc, donc à la saisie, ils sont bien, mais à la manipulation, c'est un petit peu désagréable. Dommage, parce que le bouton de la ventilation est plutôt correct, en tout cas. Le plus important, un insert de LED, tout simplement, dans le bas de la console centrale. On peut voir les LED qui sont juste ici, ce qui donne un aspect plutôt sympathique. Elles sont un petit peu mieux faites que chez Châtenay, j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une impression après. Le pédalier sport, toujours fidèle au rendez-vous, avec la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Vous me direz, c'est un peu normal, c'est une voiture. Merci, Léo. Mais le plus important restent ces sièges semi-backés, dirons-nous, qui sont proposés par chez l'IGJ. Ils sont un petit peu plus fermes qu'à l'ancienne. C'est vrai qu'ils sont plutôt fermes, avec des petites surpiqûres rouges, notamment ici. Quelques pièces de cuir qui font un petit peu sympathique, et surtout, quelque chose qui nous vient de chez Mercedes-Benz, si je ne m'abuse. Alors, ça, historiquement, ça sert à faire passer les harnais dans les voitures de course. Là, bien entendu, cette fonction n'est qu'esthétique, mais c'est pareil dans beaucoup de voitures de grande série, on va dire. Une petite coque en piano black, et le reste en carbone, souligné du logo l'IGJ. Oui, je sais, c'est de limiter son carbone. Merci, j'avais vu. Pour finir sur ce petit intérieur, on va jeter un coup d'œil au système d'infodivertissement. On va surtout regarder si sa fonctionnalité et si sa précision au tactile est bonne. Alors, j'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu meilleure que la dernière fois. Alors oui, c'est pas mal, mais je trouve quand même que la tablette Pioneer est un petit peu plus responsive. Surtout que le bruit qui a rajouté ajoute une sensation de rapidité. J'ai l'impression que c'est plus rapide que la dernière fois. Clac, clac, menu. La tablette, pardon, détecte bien les doigts assez rapidement, mais peut mettre un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Android Auto, parce que c'est équipé d'Android Auto et d'Apple CarPlay, et je n'ai pas de téléphone avec Android Auto. Et voilà, en tout cas, ces deux fonctions sont possibles. Et on va terminer ici, avec le siège chauffant qui est enclenché. Et je le sens bien. Oui, parce que c'est mieux. Moi, j'ai pris l'habitude de ça, donc maintenant, c'est le siège chauffant obligatoirement quasiment. Allez, on passe sur le coffre de la voiture. C'est parti. Hop. Simple pression ici. Bon, par contre, c'est un petit peu désagréable, parce que vous voyez, la main ne trouve pas spontanément le truc. Enfin, il n'y a pas de d'encoche, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage, je viens de le remarquer à l'instant. Alors, ce petit coffre, c'est un très grand coffre. Il peut contire 1200 litres en soulevant la tablette d'arrêt de charge qui est ici. Tablette de bonne facture. Voici l'intérieur du coffre de la voiture, avec notamment les deux baffles qui sont situés de partie d'autre de la voiture, qui est en fait le Paxono, le Paxono qui maintenant est en série sur la voiture. Voilà. Alors, je suis très peu connaisseur en I-Fi, mais je me demande si les baffles n'ont pas évolué. Vous savez quoi ? On va les tester. Mais tout d'abord, un petit coup sur le moteur de la voiture. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, voici le moteur, un Lombardini 492 DCI. C'est le moteur que propose Ligier, que propose quasiment toutes les marques de 100 km aujourd'hui, à part Ex-Im, qui a préféré rester sur un moteur plus ancien, le Cubotas Z482. C'est un moteur qui développe une puissance de 8 chevaux d'înes à 3200 tours minutes et un couple de 25 Nm à 2500 tours minutes, excusez-moi. Donc voilà. On va de suite tester pour voir si le moteur fait beaucoup de bruit. Alors, avec le capot ouvert, bien entendu. Bon, mes capots ouverts, c'est plutôt surprenant, parce que déjà le bruit est moins désagréable que chez Ex-Im, que le Cubotas, et je m'attendais à ce qu'il soit plus fort. Et en fait, il n'en est pas tant que ça. C'est quand même dommage que la sonorisation de la GS60 soit moins qu'on m'a compte que l'Ex-Im, ceux qui placent cette dernière, l'Ex-Im, en pole position en termes de son, voilà ce que ça donne avec le capot baissé. Et on va passer à l'intérieur. Allez, on va tester la sonorisation. Alors, c'est un morceau à moi. Donc, les mecs qui ont des copyrights, venez pas me faire chier. Là, c'est moi qui l'ai fait cette fois-là. Allez. Bon, alors, critiquez pas. Mais bon, allez, c'est parti. Alors, on va mettre là directement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le son de la voiture n'est pas si mauvais que ça. Mais voilà, ça a tendance à grésiller un petit peu. C'est une voiture qui n'est vraiment pas faite pour les basses. En tout cas, le système de sonorisation de la voiture n'est vraiment pas fait pour les basses. Néanmoins, ça se débrouille plutôt pas mal. Alors, en tout cas, je ne vais pas dire une agrape surprise, mais franchement, ça passe. Pour comprendre les séquences qui vont suivre, il est important de se rappeler que cette voiture est une voiture neuve. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que quand une concession reçoit une voiture neuve, la voiture n'est pas préparée. Et celle-ci, c'est le cas. Quand je dis n'est pas préparée, c'est-à-dire qu'il y a différents paramètres qui seront importants à régler pour la vente de la voiture. Notamment sur les ligés à réglage au niveau de l'injection. Cette voiture est donc moins puissante que les voitures qui seront proposées au catalogue. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir l'accélération, elle sera de 14 secondes au lieu de 12. La voiture marche quand même bien, mais voilà. C'était le petit disclaimer. C'est parti, tout de suite. Clap ! Clap, bonjour ! Bien les amis, c'est parti. On se lance au volant de la JS60 Sport Ultimate. Putain, la rayon de braquage est plutôt pas mal. Ça filme bien ici. Ouais, c'est parfait. Oh, ça va, ça marche bien quand même. Malgré le fait qu'elle ne soit pas réglée. Bon, l'accélération, franchement, ça va. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans une auto qui n'est pas réglée. Les accélérations sont plutôt bonnes. Surtout à partir de 30 km heure. À partir de 30 km heure, il n'y a aucun souci. Est-ce que la voiture repart bien ? Mais ouais, elle repart même bien. Alors, bien entendu, ce n'est pas aussi bien que la Ligier JS50 qu'on a testée, qui était préparée. Mais on arrivera quand même relativement rapidement à 50 km heure. Donc voilà. La voiture est franchement confortable. Je suis très bien installé. Après, c'est vrai que moi, étant grand et j'ai un petit peu la jambe dans la console de bord, mais je fais 1m90, je vous le rappelle. Hop, on va freiner. Il n'y a pas d'assistance au freinage, mais le freinage est suffisamment bon. Allez, on y va. Franchement, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que le 0 à 10 km heure est impacté. C'est un petit peu plus smooth, mais en tout cas, ça va. Là, on arrive à 50 km heure quasiment aussi rapidement. Vous voyez, on arrive à suivre la Citroën qui est là. Et franchement, c'est vraiment très très confortable. C'est vrai qu'au niveau des jambes, c'est un petit peu dommage. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'était pour... On laisse un petit peu moins de place aux jambes pour favoriser le coffre. On va tourner juste ici. On accélère. Ça remarche moins bien, forcément, comme elle n'est pas préparée. Mais ça marche quand même. On est dans une petite montée ici. On est à 50 km heure. C'est parfait. Hop, les pneus sont neufs. On va essayer de faire un petit essai de freinage. Attention. Je n'ai pas freiné à fond, donc du coup, les pneus n'ont pas crissé. Mais en tout cas, ça s'arrête suffisamment rapidement. Et franchement, la prise en main est vraiment très très bonne. Le volant se prend bien en main. Voilà. Là, elle a un petit peu chauffée, donc elle marche un petit peu mieux. C'est vraiment sur le 0 à 10 km heure que c'est impacté. À la limite, à partir de 10 km heure, je ne sens quasiment aucune différence. Sincèrement. Et voilà, on va faire le petit demi-tour. Allez, est-ce qu'on se tente une petite accélération ? Allez, ça ne sera pas représentatif, mais rien que pour le plaisir. Par contre, il me fait peur avec son camion. Et voilà. Allez, c'est parti. Même pas pied sur le frein. Go ! Attention. Top ! Et elle s'arrête à 50 piles. Je suis même sûr que ce n'est pas si dégueulasse que ça. C'est genre 14 secondes. Et c'est pour ça qu'en fait, pas l'ancienne JS50 qu'on a testé, mais l'autre d'avant cet été. C'est pour ça qu'elle marchait moins bien, parce qu'en fait, elle n'était pas préparée. Et franchement, ça va, c'est confortable. J'ai voulu mettre les sièges chauffants, mais il fait super chaud aujourd'hui. C'est la seule journée où il fait chaud, mais genre de tout le mois de décembre. Et puis, il fait genre 18, un truc comme ça. Encore un petit freinage. Franchement, ça freine bien pour ce que c'est. Pas d'assistance, comme je vous le disais. C'est un petit peu chiant. Je n'ose pas y aller. On va s'avancer un petit peu. Allez, une percée, on y va. Franchement, ça va. Maintenant qu'elle a chauffé, ça va. C'est même plutôt nerveux. Même en mode non préparé. Alors, je ne sais pas s'il y a un nom technique pour ça. Franchement, ça va. Alors, c'est très intéressant parce que la voiture ne prend pas de roulis. Alors que les anciennes JS60 prenaient du roulis. Là, c'est des amortisseurs totalement nouveaux, mais je n'ai aucune prise de roulis depuis tantôt. Regardez ça. Je vais essayer de prendre le virage un petit peu vite. Il n'y a aucune prise de roulis. En tout cas, je ne les sens pas. Elle vire à plat. Et attention, plein gaz. Et là, ça reprend bien. Elle a chauffé un petit peu aussi, puis c'est des voitures qui sont neuves. Bien entendu, vous, si vous voulez choisir une JS60 ou tout autre véhicule en DCI, ça marchera forcément mieux parce qu'elles seront préparées. Hop là. C'est drôle quand même, ça va. Hop là. Petit demi-tour. Une petite accélération pour le plaisir. Allez. Mais c'est pour moi. Voilà. Allez, c'est parti pour la conclusion. Bon, eh bien, c'est parti pour la conclusion. Cette petite JS60. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a quand même beaucoup de travail au niveau de l'intérieur qui a été fait. Même au niveau de la suspension. Vraiment, le point où je m'attendais le moins, c'est que la suspension est vraiment bonne. On a exactement le même feeling qu'avec une JS50. Alors, si vous tournez genre à 75 km heure en virage sec, elle va s'écraser un petit peu. Mais franchement, la suspension est plutôt bonne. Le tarif de la voiture démarre à partir de 17 500 euros si je ne m'abuse. Donc, c'était ce petit essai de la Ligier JS60 Sport Ultimate qui était fort sympathique. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et moi, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à une prochaine, tout simplement. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501